Bonjour et bienvenue sur le site de Eliteextermination.com, mon nom c'est Pascal. Aujourd'hui je réponds à la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a des souris dans la maison? Je vais vous donner trois indices, trois choses à vérifier qui pourraient vous donner une idée si vous avez des souris. Souris, mulot, pas mal similaire, les rats c'est complètement autre chose, on y reviendra, je ferai une autre capsule là-dessus, mais souris, mulot. Le premier indice à vérifier, ce serait le bruit dans les meubles, surtout au plafond. C'est certain que dans la maison, il y a des bruits dans les murs, dans les plafonds, ça peut être lié à bien des factages, je suis d'accord, mais probablement que vous connaissez votre maison, vous connaissez les bruits normales de la maison, bon bien un bruit qui serait en dehors de ça, surtout la nuit, entre 10h le soir jusqu'à 4h du matin, c'est l'activité principale, les souris, c'est là que vous êtes le plus sceptique des ententes. Donc, dans cette période-là, s'il y a du bruit, à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler à un grattement, ça peut ressembler à des tic-à-tic. Il y a des clients qui me disent qu'ils entendent même des petits cris de souris, ce qui est plus rare. Ça peut être aussi un bruit exagéré. C'est comme supposons que la souris est un rongeur, s'il arrange une structure de votre maison, ou un fil électrique, ou la tuyauterie, ou elle grimpe sur un fil, ça fait vibrer tout le fil. La tuyauterie, ça crée un son qu'on a l'impression qu'il y a un écureuil, un raton laveur, en tout cas, il coûte plus gros qu'une souris dans le mur, mais c'est peut-être juste la souris qui ronge ou qui grimpe après un fil. Donc, du bruit dans les murs. Ça, il arrive qu'il y a des clients qui n'ont jamais entendu aucun bruit, soit qu'ils dorment trop dur la nuit, ou soit que les souris sont dans une pièce, une partie de la maison, qu'on ne peut pas les entendre. Donc, ce n'est pas une science exacte, mais déjà, s'il y a du bruit, c'est un bon signe. La deuxième chose à vérifier, ça serait rechercher des petites crottes de souris, des excréments de souris. À quoi ça ressemble? Ça ressemble vraiment à des petits grains de riz noirs ou bruns. Puis, une des meilleures places à vérifier, c'est derrière la cuisinière. Vous avez le faux, lorsqu'on fait que notre nourriture, on peut échapper des petits morceaux de pâte alimentaire, des miettes de pain sur l'endroit qu'on nettoie moins souvent, c'est dur d'accès. Donc, la souris peut aller sous la cuisinière, manger ce qu'on a échappé. Puis, en plus, c'est à l'abri de votre chat ou des prédateurs, ça fait qu'elle est bien. C'est un endroit à vérifier. Ça fait que, tirer la cuisinière ou si c'est trop lourd, vous pouvez des fois enlever le tiroir, aller par exemple avec une flashlight, aller voir les petites crottes de souris. S'il y en a, c'est un signe que vous avez des souris. Vérifiez aussi sous les vies de cuisine. Souvent, on va mettre les vidanges ou le bac à recyclage, ce qui va créer un attractif qui va les attirer. Tassez, il n'est pas pas de tasser les choses, essayez de voir si vous avez des petites crottes de souris. Derrière le réfrigérateur aussi, puis dans le garde-manger, ça peut arriver. Donc, si ces endroits-là n'ont pas de crottes de souris, généralement, c'est bon signe qu'ils ne sont pas rentrés dans la maison. Bon, la troisième chose à vérifier, si vous voyez une souris, c'est leur présence. Il y a une différence entre une souris qui rentre par une advertence. Supposons que vous avez laissé votre porte de garage ouverte. Une souris qui rentre, la porte se ferme, la souris est comme perdue. Perdue, je m'explique, une souris, ça n'a pas une bonne vision. Ça a l'odorat très développé, ça a coupé ses moustaches aussi pour se guider. Quand elle circule, quand elle se promène, elle va marquer son territoire, elle va laisser un odeur pour retrouver son chemin. Donc, si la porte est fermée, elle n'a plus ses points de repas, elle est perdue. Donc, si vous trouvez une souris qui tourne en rond, elle a l'air comme une nounoune, elle est facile à attraper, ce n'est pas normal. C'est probablement une souris qui vient de l'extérieur. À l'inverse, par contre, si vous êtes assis devant la télé et du coin de l'oeil, vous voyez quelque chose passer, vous n'êtes pas certain, vous voyez une souris qui rentre en dessous du divan, en dessous de la cuisinière, vous tassez les choses et elle est comme disparue, c'est parce qu'elle est chez elle. Elle sait exactement quel chemin prendre pour retourner dans le mur. Ça veut dire qu'elle est installée déjà. Dans tous les cas, si vous entendez du bruit entre les mœufs, vous n'êtes pas certain, vous avez trouvé des petites grottes, vous n'êtes pas sûr que c'est ça, vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas halluciné, appelez Elite Extermination. L'estimation est gratuite. On va envoyer un technicien sur place. Il va évaluer la situation. Il va pouvoir vous dire exactement ce qu'il y a en ligne. Donc, appelez la succursale plus près de chez vous. Merci de suivre EliteExtermination.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !